Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, Amashir, Ben Yahweh, notre Elohim, Eloheinu, le gardien d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara, dans 2 Samuel, chapitre 22. David prononça en l'honneur de Yahweh les paroles de ce cantique lorsque Yahweh l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit Yahweh, tu es mon rocher et ma forteresse, un libérateur pour moi, mon Elohim tutélaire en qui je m'abrite, mon bouclier et mon puissant sauveur, mon rempart et mon refuge, mon protecteur qui m'assiste contre la violence. Gloire, m'écriais-je à Yahweh qui me délivre de mes ennemis ? Déjà m'enveloppaient les flots mortels, les torrents de la perdition me faisaient frémir. J'étais enlacée dans les réseaux de la tombe, surpris dans les filets de la mort. Dans ma détresse, j'invoque Yahweh. Je fais appel à mon Elohim et de son sanctuaire, il entend ma voix. Mon cri est monté à ses oreilles. Soudain la terre oscille et tremble, les fondements du ciel sont ébranlés, secoués par la colère de Yahweh. Des vapeurs s'exhalent, signe de son courroux. De sa bouche sort un feu dévorant, jaillissent de brûlantes étincelles. Il incline les cieux et descend, sous ses pieds une brume épaisse. Porté sur les chérubins, il vole. Il apparaît sur les ailes du vent. Il déploie autour de lui les ténèbres comme une tente, des eaux agglomérées, d'opactes nuages. Le seul reflet de sa face allume des flammes ardentes. Il tonne du haut des cieux Yahweh. L'élohim suprême fait entendre sa voix. Il lance ses flèches. Il se disperse. L'éclair les frappe de stupeur. Le lit de l'océan s'est découvert. Les fondements de la terre ont été mis à nu, à la voix impérieuse de Yahweh, au souffle du vent de sa colère. Il étend en haut sa main, me saisit, me retire du sein des grandes eaux. Il me délivre de mon puissant ennemi, de mes adversaires trop forts pour moi. Ils étaient à l'affût de mes malheurs, mais Yahweh a été mon appui. Il m'a mis au large, m'a sauvé parce qu'il m'aime. Yahweh me traite selon ma droiture. Il récompense la pureté de mes mains. C'est que je suis fidèle aux voix de Yahweh. Jamais je n'ai trahi mon élohim. Toutes ces lois me sont présentes. Ces statuts, je ne m'en écarte point. Attaché à lui sans réserve, je me suis tenu en garde contre mes fautes. Oui, Yahweh m'a rémunéré selon ma droiture, selon ma pureté, dont ses yeux sont témoins. Tu te montres aimant pour qui t'aimes, loyal envers l'homme loyal, sincère avec les cœurs purs, mais artificieux avec les pervers. Tu viens en aide à un peuple humilié et sous ton regard tu fais ployer les superbes. Oui, tu es mon flambeau, Yahweh. Yahweh illumine mes ténèbres. Soutenu par toi, j'attaque un bataillon. Grâce à mon élohim, j'escalade un rempart. Yahweh tout-puissant, parfaite est sa voix. La parole de Yahweh est infaillible. Il est le bouclier de quiconque espère en lui. Qui est élohim hormis Yahweh ? Qui un rocher tutélaire, si ce n'est notre élohim ? Cet élohim est mon rempart invincible. Il dégage complètement ma carrière. Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches et m'installe sur mes hauteurs. Il instruit mes mains au combat, mes bras à manier l'arc des reins. Tu me prêtes le bouclier de ton secours. Ta bienveillance fait ma supériorité. Tu donnes de l'aisance à mes pas et empêches mes talons de chanceler. Je poursuis mes ennemis, je les extermine. Point de relâche que je ne les ai détruits. Je les détruis, je les abats, ils ne se relèveront plus. Ils gisent désormais à mes pieds. C'est toi qui m'as armé de vaillance pour la guerre, qui fais plier sous moi mes agresseurs. Mes ennemis, tu les fais fuir devant moi et mes adversaires pour que j'en fasse justice. Ils s'adressent à bout de ressources, à Yahweh. Point de réponse. Je les écrase comme la poussière de la terre, comme la fange des rues, je les broie et pulvérise. Tu me fais triompher des vacations de mon peuple. Tu me réserves pour commander à des nations. Des peuplades inconnus deviennent mes tributaires. Les fils d'un seul étranger me rendent hommage. Au seul bruit de mon nom, ils se soumettent à moi. Les fils de l'étranger perdent courage. Ils tremblent au fond de leur retraite. Vivant est Yahweh, et bénis mon rocher. Glorifiez l'élohim puissant qui me protège. Oh Yahweh, c'est toi qui me procure vengeance, qui fais tomber des peuplades à mes pieds, qui m'arrache à mes ennemis, me fais triompher de mes agresseurs et échapper aux hommes de violence. Je te rends donc grâce, Yahweh, à la face des peuples et je chante ta gloire. Donjon du salut pour ton roi, bienfaiteur de ton ointre David, et de sa postérité à jamais. Amen. Alléluia.